Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la deuxième partie du cinquième chapitre nombre complexe. Le plan de cette séance sera comme celui. Représentation géométrique d'un nombre complexe contient définition, remarque, dix exemples, une définition concernant affixe d'un vecteur, propriété, exemple, remarque, puis deux propriétés, après une remarque, une propriété intitulée affixe du milieu d'un segment, une autre propriété intitulée affixe du bar et centre, des remarques, des exemples, une propriété concernant l'alignement de trois points, sa preuve, un exemple, une autre propriété avec sa preuve, un exemple, et on va terminer cette vidéo avec une propriété concernant quatre points cosycliques avec un exemple. Représentation géométrique d'un nombre complexe Définition Le plan P est rapporté à un repère orthonormie direct O, U, V. A tout nombre complexe Z égale à X plus Y, ou le couple XY appartenant à R au carré, on associe le point M de coordonnées XY. Le point M est appelé l'image de Z et on note M entre parenthèses Z. Le nombre complexe Z égale à X plus Y est appelé l'affixe du point M et on note affixe de M égale à X plus Y, ou bien ZM égale à X plus Y. Z égale à X plus Y est aussi l'affixe du vecteur OM et on note l'affixe du vecteur OM égale à X plus Y, ou bien Z de OM égale à X plus Y. Le plan P est appelé le plan complexe. Des remarques. L'axe des abscisses O, U est appelé l'axe des réelles. L'axe des ordonnées O, V est appelé l'axe des imaginaires. Soit Z un nombre complexe, on a Z, c'est l'affixe du point M, équivaut à Z, c'est l'affixe du vecteur OM. Pour tout point M et N du plan complexe P, on a l'affixe du point M égale à l'affixe du point N, cela équivaut à le point M et N sont confondus. Des exemples. Le point A de coordonnée 1 moins 2 est l'image du nombre complexe 1 moins 2i. Donc 1 moins 2i est l'affixe du vecteur ou bien du point A. Le point B de coordonnée racine carrée de 3, 0 est l'image du nombre complexe racine carrée de 3. Donc racine carrée de 3 est l'affixe du point B. Le dernier exemple, le point C de coordonnée 0, 1 sur 4 est l'image du nombre complexe 1 quart fois i. Donc 1 quart fois i est l'affixe du point C. Définition affixe d'un vecteur. Le plan P est rapporté à un repère orthonormé direct O, U, V. L'affixe d'un vecteur W est l'affixe d'un point N tel que le vecteur W égale O ou bien égale le vecteur ON. C'est-à-dire que si N est coordonnée AB, alors ZW ou bien l'affixe du vecteur W égale A plus IB. Propriétés, soit A d'affixe A et B d'affixe B, deux points du plan complexe. Alors l'affixe du vecteur AB est B moins A. En d'autres termes, ZAB égale B moins A. Exemple, 1 moins 2i l'affixe du point A, 3 plus i l'affixe du point B. Alors ZAB égale ZB moins ZA. Donc ZAB égale 3 plus i moins entre parenthèses 1 moins 2i. Ici, on va se débarrasser des parenthèses. Elles sont précédées d'un signe moins, donc on doit changer le signe de chaque terme. Donc on obtient moins 1 plus 2i. 3 moins 1, ça fait 2. 1 plus 2i égale 3i. Cela signifie que l'affixe du vecteur AB, c'est le nombre complexe de plus 3i. Remarque, soit le vecteur U d'affixe ZU et le vecteur V d'affixe ZV, deux vecteurs du plan. Alors on a le vecteur U égale le vecteur V équivaut à l'affixe de U égale l'affixe de V. Propriété, soit le vecteur U d'affixe ZU et le vecteur V d'affixe ZV, deux vecteurs du plan. Alors l'affixe du vecteur U plus V est ZU plus ZV. En d'autres termes, l'affixe de U plus V égale l'affixe de U plus l'affixe de V. La deuxième propriété, si M et M' sont les images respectives des affixes ZM et ZM', alors l'image du nombre complexe ZM plus ZM' est le point S tel que le vecteur OS égale le vecteur OM plus le vecteur OM'. C'est-à-dire que le quadrilatère OMSM' est un parallélogramme. Propriété, soit le vecteur U d'affixe ZU un vecteur du plan et α un nombre réel. Alors l'affixe du vecteur α fois U est α fois ZU. En d'autres termes, l'affixe du vecteur α U égale α fois l'affixe de U. Si M est l'image du nombre complexe ZM, alors l'image du nombre complexe α fois ZM est le point P tel que le vecteur OP égale α fois le vecteur OM. Une remarque, soit le vecteur U d'affixe ZU et le vecteur V d'affixe ZV, deux vecteurs du plan. Alors pour tout couple α1, α2 de R², on a l'affixe du vecteur α1 fois U plus α2 fois V et α1 fois ZU plus α2 fois ZV. En d'autres termes, l'affixe du vecteur α1U plus α2V égale α1 fois l'affixe du vecteur U plus α2 fois l'affixe du vecteur V. Propriété, affixe du milieu d'un segment. L'affixe du point I milieu du segment AB est ZI égale ZA plus ZB tout divisé par 2, où ZA et ZB sont respectivement les affixes de A et B. Propriété, affixe du barré-centre, soit A et B, deux points du plan complexe d'affixes respectives ZA et ZB et le couple α-β appartenant à R² avec α plus β différent de 0. Alors l'affixe du point G barré-centre du système pondéré AαBβ et le nombre complexe ZG égale α fois ZA plus β fois ZB tout divisé par α plus β. Des remarques, l'affixe du milieu d'un segment est un cas particulier de l'affixe du barré-centre avec les points sont égaux, ou bien les points sont égaux, soit N en entier naturel supérieur ou égal à 2. et α1, α2 jusqu'à αN d'un nombre réel tel que α1 plus α2 plus jusqu'à αN est différent de 0. Alors l'affixe du point G barré-centre du système pondéré A1α1, A2α2 jusqu'à ANαN est le nombre complexe. ZG égale α1 fois ZA1 plus α2 fois ZA2 plus jusqu'à αN, tout divisé par α1 plus α2 plus jusqu'à αN, ou ZA1, ZA2 jusqu'à ZAN sont respectivement les affixes du point A1, A2 jusqu'à AN. Des exemples, soit A, B et C trois points du plan complexe d'affixes respectives ZA égale à 2 plus 2i, ZB égale 3 moins 3i, et ZC égale à 4 plus 7i. L'affixe du point i milieu du segment AB est le nombre complexe ZI égale ZA plus ZB tout divisé par 2, c'est-à-dire ZI égale 2 plus 2i plus 3 moins 3i, tout divisé par le nombre de 2 plus 3 égale à 5, 2i moins 3i, ça fait moins i. Après on va séparer cette fraction, donc on obtient ZI égale 5 sur 2 moins 1 demi i. Le deuxième exemple, l'affixe du point G barrécentre du système pondéré A moins 1, B quatre, et le nombre complexe ZG égale moins 1 fois ZA plus 4 fois ZB, tout divisé par moins 1 plus 4. D'après les données, ZA égale 2 plus 2i, ZB égale 3 moins 3i. Ici, on va éliminer les parenthèses, elles sont précédées d'un signe moins, alors on doit changer le signe de chaque nombre. On obtient moins 2 moins 2i. Et ici, on va développer 4 fois 3 plus 4 fois moins 3i. Les simplifications, 4 fois 3 ça fait 12, 4 fois moins 3i ça fait moins 12i. Moins 2 plus 12 égale à 10, moins 2i moins 12i, ça fait moins 14i. Après on va séparer cette fraction. Donc on obtient l'affixe du point G égale à 10 sur 3 moins 14 sur 3i. Le dernier exemple, l'affixe du point H, centre de gravité du triangle ABC, et le nombre complexe ZH égale ZA plus ZB plus ZC, tout divisé par 1 plus 1 plus 1. H est le centre de gravité du triangle ABC, c'est-à-dire que H est le barré-centre du système pondéré A1B1C1. Alors d'après les données, ZA égale 2 plus 2i, ZB égale 3 moins 3i, ZC égale à 4 plus 7i. Les simplifications, 2 plus 3 plus 4 égale à 9, 2i moins 3i plus 7i égale à 6i, et tout divisé par le nombre 3. La séparation de cette fraction, on obtient 9 sur 3 plus 6 sur 3i. Les simplifications, 9 sur 3 égale à 3, 6 sur 3 égale à 2. Cela signifie que ZH égale à 3 plus 2i. Propriété, alignement de 3 points, soit A, B et C, 3 points du plan complexe, 2 à 2, distingue, d'affixes respectives, ZA, ZB et ZC. Les points A, B et C sont alignés si seulement si le nombre complexe ZA moins ou bien ZC moins ZA tout divisé par ZB moins ZA est un nombre réel. Preuve, soit A, B et C, 3 points du plan complexe, 2 à 2, distingue, d'affixes respectives, ZA, ZB et ZC. Les points A, B et C sont alignés si seulement si il existe un nombre réel alpha tel que le vecteur AC égale alpha fois le vecteur AB. Cela signifie que l'affix du vecteur AC, c'est-à-dire ZC moins ZA égale alpha fois l'affix du vecteur AB, c'est-à-dire fois ZB moins ZA. On va diviser les deux côtés par ZB moins ZA, donc on obtient ZC moins ZA tout divisé par ZB moins ZA égale alpha et alpha c'est un nombre réel. Un exemple, soit A, B et C, 3 points du plan complexe d'affixes respectives ZA égale à moins 1, ZB égale à 2 plus I et ZC égale à 5 plus 2I. On a ZC moins ZA tout divisé par ZB moins ZA égale ZC. 5 plus 2I moins ZA moins 1 ZB 2 plus I ZA égale à moins 1 Ici, moins moins 1 ça fait plus 1 ainsi, moins moins 1 ça fait plus 1 5 plus 1 égale à 6 2 plus 1 égale à 3 au numérateur on va factoriser par le nombre 2 alors on obtient 2 multiplié par 3 plus I et tout divisé par 3 plus I la simplification donc il nous reste le nombre 2 comme ZC moins ZA tout divisé par ZB moins ZA est un nombre réel c'est le nombre 2 alors les points A, B et C sont alignés. Propriété soit A, B, C et D 4 points du plan complexe de A2 distinct d'affixes respectives ZA ZB ZC et ZD Les deux droites A, B et C et D sont parallèles si seulement si le nombre complexe ZD moins ZC tout divisé par ZB moins ZA est un nombre réel la preuve soit A, B, C et D 4 points du plan complexe de A2 distinct d'affixes respectives ZA ZB ZC et ZD les deux droites A, B et C et D sont parallèles si seulement si il existe un nombre réel alpha tel que le vecteur CD égale alpha fois le vecteur AB après on va passer aux affixes alors l'affixe du vecteur CD c'est à dire ZD moins ZC égale alpha fois l'affixe du vecteur AB c'est à dire ZB moins ZA l'étape suivante on va diviser les deux côtés par ZB moins ZA donc on obtient ZD moins ZC tout divisé par ZB moins ZA égale à alpha et alpha c'est un nombre réel un exemple soit A, B, C et D quatre points du plan complexe d'affixes respectives ZA égale à 2 plus 4I ZB égale à 6I ZC égale moins 4 moins 3I et ZD égale moins 2 moins I on va calculer ZD moins ZC tout divisé par ZB moins ZA ici on va se débarrasser de ces parenthèses elles sont précédées d'un signe moins alors on doit changer le signe de chaque nombre même calcul se répète au dénominateur alors on obtient plus 4 plus 3I et ici moins 2 moins 4I moins 2 plus 4 égale à 2 moins I plus 3I égale à 2I 6I moins 4I égale à 2I les simplifications alors il nous reste 1 puisque ZD moins ZC tout divisé par ZB moins ZA égale à 1 et 1 c'est un nombre réel alors cela signifie que les deux droites AB et CD sont parallèles propriété 4 points recycliques soit A B C et D 4 points du plan complexe non aligné et 2 à 2 distincts d'affixes respectives ZA ZB ZC et ZD les points A B C et D sont recycliques c'est à dire appartenant au même cercle si et seulement si ZD moins ZA tout divisé par ZB moins ZA fois ZB moins ZC tout divisé par ZD moins ZC est un nombre réel ou bien ZD moins ZA tout divisé par ZB moins ZA fois ZD moins ZC tout divisé par ZB moins ZC est un nombre réel remarquez que le premier nombre c'est le même par contre le deuxième nombre l'un est l'inverse de l'autre on va travailler sur un exemple soit A B C et D 4 points du plan complexe d'affixes respectives ZA égal à moins 2 ZB égal à 2 ZC égal à moins 1 plus I et ZD égal à 1 moins 3I alors on va calculer le nombre complexe ZD moins ZA tout divisé par ZB moins ZA fois ZB moins ZC tout divisé par ZD moins ZC moins moins 2 ça fait plus 2 ainsi moins moins 2 ça fait plus 2 moins moins 1 c'est plus 1 et après moins I et ici moins moins 1 c'est plus 1 même chose moins I les simplifications 1 plus 2 égal à 3 2 plus 2 égal à 4 2 plus 1 égal à 3 1 plus 1 nous donne 2 et moins 3I moins I égal à moins 4I ici on va factoriser par le nombre 3 on obtient 3 entre parenthèses 1 moins I après on va utiliser une seule fraction donc on obtient 3 multiplié par 1 moins I tu multiplies par 3 moins I divisé par 4 entre parenthèses 2 moins 4I pour le numérateur on va développer alors on aura 3 entre parenthèses 1 fois 3 plus 1 fois moins I moins I fois 3 puis moins I fois moins I 1 fois 3 égale à 3 1 fois moins I ça fait moins I moins I fois 3 égale moins 3I puis moins I fois moins I égale à moins 1 3 moins 1 égale à 2 moins I moins 3I égale à moins 4I on va simplifier par 2 moins 4I donc il nous reste 3 sur 4 comme ZD moins ZA tout divisé par ZB moins ZA fois ZB moins ZC tout divisé par ZD moins ZC est un nombre réel on a trouvé qu'il égale à 3 sur 4 alors cela signifie que les points A B C et D sont consicliques finalement je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine Inch'Allah Sous-tit